Incroyable ! Vous ne vous y attendiez pas, mais aujourd'hui on va parler du premier film de Sancia, très souvent nommé La Pomme d'or. J'aime beaucoup les pommes. Il y a deux types de fans de Sancia. Il y a ceux qui détestent les films et les autres. Alors effectivement, l'argument souvent utilisé pour abattre les films, ce sont généralement les scénarios. Les quelques paresses scénaristiques autour de Sean, des affrontements trop rapides et sur la chute de l'antagoniste principal. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer les quatre premiers films pour ces raisons, mais vraiment. Et je ne cherche évidemment pas à vous en convaincre si c'est déjà votre cas. Cela dit, malgré ce constat pas très flatteur, j'aime profondément les films pour plusieurs raisons. Déjà, si je regarde Sancia, c'est également pour l'émotion que cela peut s'y citer sur des scènes, des clés, sur le dessin de Shingo Raki, de Michi Emeno, et bien sûr les emboutantes musiques de Seiji Okoyama. Après, vient s'ajouter les séules, les affrontements cultes, même s'ils sont expéditifs, bien sûr, mais il ne manque pas de panache. Le premier film est sorti neuf mois après le premier épisode de la série TV. Réalisé par Kozo Morishita, qui était le réalisateur de la série, on a tendance à l'oublier, le film profite que les Saintes n'aient pas encore affronté les Terribles Gold Saints pour proposer une aventure inédite. C'est peut-être pour cette raison que les armures ne sont pas trop abîmées dans ce film, alors que dans les prochains, la toile va complètement se lâcher. Mais alors complètement. Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il y aura des recherches dans chacun des films, sur les antagonies, sur les lieux, etc. Pour ce premier film, la toile animation nous propose les Ghost Saints, dirigées par la déesse de la discorde Eris. Bien que cela ne puisse se traduire sur la version française, les Ghost Saints ont été créés pour faire écho aux héros, de manière bien plus subtile qu'avec les Black Saints. Le premier Ghost Saint s'appelle Maya, qui signifie « Flèche Maléfique », tandis que Seiya, lui, signifie « Flèche Stellaire ». La constellation de la Croix du Sud est l'opposition de la Croix du Nord, qui est le surnom de la constellation du Cygné. Jeanne, ou Yann, comme vous voulez, de l'écu dispose de cheveux longs et d'un bouclier à la terrible renommée, faisant évidemment écho avec chérieux. Le cas de la lière est un peu plus complexe. La lière d'Orpheus, quant à elle, a été créée par une carapace de la tortue et de la mythologie sino-japonaise. Il existe quatre animaux sacrés qui gardent un point cardinal. Le gardien du Sud est le Shujaki, qui, ici, nous associerons au Phénix, et le Nord, lui, est représenté par le Genmu, une tortue entremêlée d'un serpent. L'équipe est allée un petit peu loin pour Orpheus, j'en conviens. Il n'y a pas d'opposition avec le dernier, la carte maîtresse d'Eris, le Jaguar. En particulier, son nom, comme vous l'avez deviné, c'est tiré du Jaguar. Après, la prononciation diffère, j'en conviens. Eris, quant à elle, est la déesse de la Discord. C'est un antagoniste bien choisi, puisqu'en tant que déesse de la Discord, elle fait opposer à Théna d'anciens saintes lui appartenant à la base. Elle dispose donc de la légendaire Pomme d'or qui pompe l'énergie d'Athéna. Et elle a introduit une règle non écrite dans Saint Seiya, à savoir les femmes et les tridents. Eris sera la première femme à détenir cette arme avant qu'Ilda et Pandor ne prennent la suite. Pour la petite histoire, pourquoi Mim et Orpheus se ressemblent-ils ? Même Sayu, même Mélodie, après tout. Eh bien, dans les premières notes de Takao Koyama, dans les premiers sketchs concernant la partie Asgard, Mim avait hérité de l'âme d'Orpheus. Il était motivé pour prendre une belle revanche, ce qui pourrait insinuer que ce film a vraiment existé dans la continuité de Saint Seiya, ce qui n'est pas vraiment le cas. Le résultat final sera bien différent, fort heureusement, mais l'idée de départ explique les quelques similitudes. Alors, j'ignore le chiffre, mais le film bénéficie d'un important budget, malgré sa faible durée. Aujourd'hui encore, sur le plan de l'esthétisme, ce film, je le trouve magnifique. Le film est sorti le 18 juillet 1987, c'est-à-dire il y a 33 ans. Bon sang que ça passe vite ! Le film se regarde vraiment très facilement et d'une traite, on ne s'ennuie pas. Peut-être que ce n'est pas évident à l'époque, mais aujourd'hui, avec le poids des années, on mesure vraiment les importants moyens qui a bénéficié le film pour son époque. Lors de la production, Kodzou Morishita nous livre quelques informations utiles. Le staff était très motivé à l'idée de faire un film et le budget qu'il nous a donné nous a permis de réaliser des choses assez osées. Je voulais absolument faire une oeuvre intéressante et j'ai donc utilisé toutes les techniques qui existaient à l'époque. Par contre, cela nous a coûté une grande partie du budget et je me suis fait gronder par la société. De plus, l'absence de techniques d'effets spéciaux rendait le tournage assez difficile. En opposition à cela, j'ai rendu le contenu assez simple en privilégiant le côté action du film. Comme je m'étais occupé de la version télévisée depuis le premier épisode, je savais comment répondre aux attentes du public. En bref, je pense que même en le regardant aujourd'hui, le travail de la caméra, la lumière transmise et l'utilisation des ondes nous font oublier la vieillesse du film. Et en effet, il y a quelques effets spéciaux saisissants. Je songe particulièrement à celui où Eris envoie son trident sur Yoga. Cette ombre, ce jet de lumière est en tout point remarquable. Lorsque Eris est vaincu, les effets spéciaux sont plutôt intéressants. J'ignore le nom que porte cet effet. Peut-être que vous, vous le savez, que vous pouvez me le dire en commentaire. Mais il sera repris plus tard sur le Sekishiki Mekaiha ouf, j'arrive aussi à le dire, de Death Mask. Le staff expérimentait pas mal pour la CTV et ça se sent. Et en ça, le film est très intéressant de ce point de vue-là, vraiment. Ce que je retiens évidemment de ce film, en outre son esthétisme, c'est bien sûr le travail accompli par Seiji Okoyama et son orchestre. J'ai un délicieux souvenir du thème Yume no Nakani, dans un rêve concrètement. Un thème qui fut plus tard utilisé de nombreuses fois dans la scène, notamment lorsque Hiki perçait cinq sens face à Shaka. J'ai essayé de travailler la musique pour qu'elle corresponde à l'ambiance de chacune des oeuvres. J'étais très heureux car parallèlement à la série télévisée, on m'a donné un budget qui était plus élevé que celui des autres animations pour ce film. Pour la première oeuvre, j'ai d'abord composé le thème d'Eris, le thème d'Athéna, dans un style aria à l'opéra. Le thème d'Orphée, qui est un requiem joué par la harpe, j'ai donc travaillé le thème des personnages. Dans les scènes de Orphée, j'ai dû beaucoup réfléchir une manière d'associer la harpe qui joue lui-même et la musique du film pour arriver à un résultat dramatique spectaculaire. Et pour le reste, et là, je ne peux pas masquer non plus la réalité des choses. Le film est très classique. On adapte un shunen et la durée du film ne permet pas de développer les antagonistes. Un peu à part pour Jaguar, mais voilà. Les motivations et les enjeux vont au plus simple. C'est probablement le défaut majeur du film. Il faut effectuer un effort dans la contextualisation de ce film. En 1987, voir Athena se faire capturer, c'était encore nouveau chez les fans. On avait certes le cas avec Jamiad, mais ça ne se faisait pas tous les quatre matins, du moins pas encore. Et pour la petite histoire, le film est sorti le même jour où était diffusé l'épisode 38, à savoir l'épisode où Seiya affronte avec la gold sainte du sagittaire Eolia. Niveau timing, on ne peut pas faire mieux pour la clause du sagittaire. L'ultime armure de Seiya lui permet de prendre davantage de hauteur. Notons que comme cela se faisait souvent sur les premiers films d'animation issus d'une licence, celui-ci ne comportait pas de sous-titres. C'est-à-dire que le film se nommait Saint Seiya, le film, qui correspond exactement à la même chose que pour le premier film de Dragon Ball Z où c'était Dragon Ball Z, le film avant d'être renommé Dragon Ball Z, Rendez-moi, Saint-Gohan, qui est aussi renommé en France, Garlic Junior ou le titre catastrophique à la poursuite de Garlic. Ce n'est que bien après le cadre Saint Seiya qu'on lui attribuera le nom de Eris, la déesse de la discorde. Les points qui pourraient nous faire grincer des dents étaient tout neufs à l'époque et il s'agissait de la toute première fois où Seiya utilisait la flèche d'or du sagittaire pour terrasser son adversaire. Une idée qui sera bien plus tard reprise par Masami Kurmada en personne lors de la partie Posido. Un point plus inoffensif sera Ikki. C'est-à-dire qu'en fait Ikki, le seul saint vaillant au moment de l'histoire, vient protéger Seiya face au boss final ou en tout cas ce n'est pas vraiment le boss final Jaguar mais vous avez compris l'idée. Dans un contexte voilà, dans ce contexte-là on sait ce qui va se passer beaucoup plus tard avec Saga. Donc là, effectivement, il y a peut-être une inspiration pour ça aussi. Dans les affrontements, le scénariste Yoshiyuki Suga reprend quelques éléments de la CTV ainsi Seiya est empoisonné ce qui rappelle bien évidemment son bref combat contre le Black Pégase. Chahut affronte encore une fois un adversaire redoutable bon c'est pas le gros morceau mais pas loin quand même en tout cas ça doit être j'imagine peut-être le deuxième, troisième, allez, je sais pas. Donc il doit se résoudre à ôter sa close pour porter le coup fatal. Shun, bah, il est aidé par son frère bon sens que c'est énervant. Il n'y a d'ailleurs pas de réel combat entre lui et Orpheus tant l'harpe maléfique coupe court à cela. Orpheus n'est fort heureusement pas éliminé trop vite par Ike contrairement au film 2. Pour la petite histoire, Yuji Mitsuya incarne le dénommé Orpheus puis sera choisi pour incarner successivement Shaka et Mime. Ce Seiyu n'aura de cesse que de se retrouver avec Hideyuki Ory le Seiyu d'Iki. Au passage, il crie divinement bien quand je visionne l'illusion du Phoenix qui est probablement l'une de mes favorites du film. Je ne peux qu'applaudir la performance de Yuji Mitsuya. Yoga, alors c'est assez étrange mais dans les 4 premiers films oui oui parce que dans le 5ème voilà il a vraiment un rôle à part. Deux films commencent sur lui et lui donnent un rôle inattendu. Peut-être que c'était la popularité du personnage qui permettait cela en tout cas j'aurais pu se penser à chez lui mais bon. Celui-ci se retrouve une potentielle petite amie le temps d'un film là à l'instar du manga où Natasya apparaît via l'histoire courte sur le peuple de la Blue Grade et cela reste particulièrement original de voir Iris se déplacer en personne pour transpercer le cœur de le gars dans tous les sens du terme. Sur les Ghost Saints leur design ont été créé par Mazumi Kuramada en personne et elles sont vraiment réussies. On ignore s'ils étaient tous des Silver Saints car après tout Maya et Orpheus disposent de Klaus assimilés à des Silver Saints pour les autres on ne sait pas. Après si vous voulez prendre de Sancia Omega par exemple pour la Croix du Sud je ne sais pas. non vraiment on ne peut que spéculer on ne sait pas. Jaguar nous donne un semblant de motivation concernant ce groupe où figurent des personnalités oubliées de l'histoire de la Chevalerie. C'est probablement le cas pour les autres Ghost Saints pourtant le Jaguar vient à féliciter Seiya lorsque celui-ci est vaincu. Alors en effet cela arrive plusieurs fois dans un série qu'un antagoniste fasse part de son admiration à l'un des héros mais parfois je me demande s'il n'y a pas un sens caché à cela le casque Jaguar fait vraiment songer à Sudiki une similitude bien trouvée pour accompagner leur combat sur ces deux simples expérimentés Jaguar n'est pas tout à fait le dernier rempart qui sera définitivement attribué à Atlas bien plus tard mais si vous regardez la comédie musicale il affronte volontiers tous les autres bronzes Chris de la Croix du Sud a la particularité d'être doublé par la voix glaciale du génial Ryusei Nakao que vous avez tous déjà entendu dans Dragon Ball 7 pour un certain personnage là encore le comédien reviendra plus tard pour y incarner un protagoniste qui se heurtera à Yoga à savoir Isaac Maya est l'ancien sainte de la flèche ce qui est amusant c'est que chronologiquement le film est sorti avant l'arrivée furtive de Plotémy dans la série TV on peut donc dire que c'est le premier sainte de la flèche à apparaître si on omet la publication du manga les deux saintes de la flèche sont doublées par Michi Itaka Kobayashi Jeanne est assez impressionnant car le déroulement du combat est assez explosif dès le début et je pense que lorsqu'on regarde le film pour la première fois sans avoir vu autre chose que les 40 premiers épisodes de Sancia on est carrément surpris de voir le bouclier de Chiryu s'incliner aussi facilement si au début si au début Yoga jette son dévolu sur Eri et Zawa celle-ci se fera choper son corps par la déesse Iris dans une scène qui pourrait évoquer un film d'épouvante le regard d'Eri changeant en voyant la comète de Repulse m'a toujours fait flipper quand j'étais gosse j'avais vraiment l'impression de voir un film d'horreur bien que parfois violent sur certains endroits le début de l'histoire ne manque pas d'humour rappelant que Sancia sait aussi ses petits passages au quotidien bien que ça deviendra de plus en plus rare avec Asgard et Posidon en tête oui et raté j'en parle même pas et si le film est beau ce n'est pas que pour les dessins de Shingo Raki et Michi Menno mais également pour les somptueux décors de Tadao Kubota les décors sont splendides et c'est du bonbon pour les yeux on lui doit aussi le décor du premier film de Galaxy Express réalisé par Intaro et au delà des combats bien trop d'expéditifs je retiens deux scènes dans ce film la première ça va être un CA mal en point en train de se faire ruer de coup par Jaguar avec en fond le délicieux thème d'Athéna la seconde vient peu après Ikki voulant secourir Seiya échange verbalement avec son assayant sur l'amitié sur ce qu'est un véritable frère d'armes au passage Ikki est splendide sur ses quelques plans la musique de Seiji Ikoyama nous transmet de l'espoir une issue à cette situation désespérée et c'est pour ce genre de scène que j'aime profondément Sanseya j'ai parlé de la beauté et du soin des décors pour ce film qui est sorti il y a 33 ans aujourd'hui est-ce qu'on peut le trouver encore magnifique est-ce que ça relèverait de la nostalgie est-ce que c'est être violonchon de préférer ce film sur le plan visuel aux productions actuelles contestant Sanseya alors c'est délicat si les OAB de Lost Canvas qui viennent d'avoir déjà 10 ans les fans sont plutôt bienveillants par exemple avec les OAB de Lost Canvas ce qui n'est pas vraiment le cas avec Sanseya Omega et plus récemment avec Sanseya Sho Sanseya Omega déjà la qualité elle est très irrégulière toutefois tous les épisodes signés par Yoshihiko Umakochi sont splendides selon moi et cet homme fut pour moi le meilleur héritier de Shingo Raki au passage si vous aimez les films de 3-5 de Sanseya et que vous aimez le trait du Makochi foncez sur la série Cacharne Scene réalisé par le réalisateur vedette de Sanseya à savoir Shige Yatsu Yamauchi et en prime vous aurez Toroforia la voix de Seiya sur le héros attention par contre la série n'est pas joyeuse du tout quant à Sanseya Sho malheureusement il y a beaucoup de complications en interne alors je pense que c'est inutile de tirer sur une ambulance donc mon avis pour revenir donc à cette question c'est que le style de Shingo Raki il vieillit super bien ce qui est le cas sur quelques auteurs de mangas par exemple Akira Toriyama et Tetsuro Hara de mangaka qui ont été au coude à coude à l'époque aujourd'hui on relit Dragon Ball on relit Okuto No Ken ça vieillit super bien c'est intemporel j'ai envie de dire et c'est une des raisons pourquoi 33 ans après le film ne prend pas trop de rides bien sûr il ne sera jamais mon préfet sur les 5 films d'animation lorsque j'ai découvert le film à l'époque c'était par le biais de la VHS d'Agobert à ce moment là le troisième film était déjà sorti donc il souffrait de cette comparaison et ajoutons à cela que le film Eris était sorti sur une seule VHS avec le second film derrière et dès le départ malgré la relative bienveillance que j'ai pour ce film j'ai tout de suite préféré le second tout de suite mais Eris de la déesse de la discorde reste encore suffisamment divertissant pour me faire passer un bon moment sur son esthétisme sur ses musiques ses décors sur le fond ce n'est malheureusement pas toujours à la hauteur mais si vous carburez comme moi à l'émotion que peut susciter Saint Seiya alors nul doute que le ravin qu'escalade Seiya vous comblera autant que moi à bientôt pour de prochaines vidéos sur Saint Seiya sous la tête sous la tête sous la tête sous la tête où sous la tête il Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !